Générique ... Le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Non, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, c'est la fin de semaine Aurélien. Au sommaire de cette édition, l'usine Renault nous ouvre ses portes ce soir Laure. Oui, et c'est une exclusivité pour LMTV Sartre. Nous vous dévoilons les lignes de production de châssis de la nouvelle Mégane électrique. Un enjeu fort pour le site Sartois. Des voitures anciennes, cette fois-ci, sur le circuit. Ambiance au Mans classique qui bat son plein ce vendredi et nous propose un voyage dans le temps. Dans le reste de l'actualité, les pompiers de la Sartre s'entraînent pour intervenir en cas de noyade. Et puis des locavores changent la manière de consommer local à Sablé-sur-Sartre. Mais alors, on ouvre ce journal avec l'événement sportif du week-end. Le Mans classique, bien sûr, et ses milliers de visiteurs. Et surtout, ses bolides de collection, l'un des rendez-vous nationales des passionnés. Et justement, il suffit de s'arrêter quelques instants près d'un véhicule sur le circuit pour en rencontrer un, deux ou trois. C'est ce qu'ont fait nos journalistes. Enzo Maubert, il est à Turquie. Ce vendredi, ambiance sur place. Le Mans classique, c'est d'abord un côté vintage. Un joyeux retour dans le passé. Avec son lot de photographes et de passionnés, évidemment. A l'image de Jean-Luc, heureux et fier propriétaire d'une Morgane. Elles sont toujours fabriquées de la même manière depuis 1937. Ces modèles-là depuis 1937. Et surtout, elles ont un gros capital de sympathie. Même les enfants, tout de suite, disent « Oh, regarde, c'est une belle voiture. » Ce sont les plus belles. Les belles voitures anglaises font toujours chavirer les cœurs. Mais pour certains, l'amour naît avec un bon vieux combi Volkswagen. Et parmi tous ceux présents, celui de Stéphane, détonne. C'est un vrai camion de pompiers allemand qui a servi jusqu'en 1991, près d'Hannovre. C'est la cool attitude, globalement. Et puis ça donne le sourire. C'est ce que j'aime. Je donne le sourire à mes enfants et à tous les gens qu'on croise, en général. Un petit étonnement de surprise. En voici deux, justement, qui en prendront bientôt plein les yeux. A 11 et 13 ans, Paul et Romain rouleront sur le mythique circuit pour la parade Little Biglement à bord de leur Ferrari. Un projet de longue date qu'ils ont construit avec leur père. Je leur ai dit « Bon, ok, on va participer, mais on va se construire nous-mêmes notre voiture pour que le challenge soit encore un peu plus sympa et qu'on le vive vraiment à 100%. Donc on a acheté une carrosserie auprès de quelqu'un qui fabriquait déjà des petites voitures. Et puis on a construit le châssis par nous-mêmes avec du matériel, des pièces dérivées de cartes de loque, entre autres. 150 heures de travail pour quelques minutes de rêve. Et ça, ça n'a pas de prix. Pourquoi t'es honnêt de rouler sur le circuit ? C'est quand même un circuit qui a 90 ans, si je ne me trompe pas. Et je regarde les voitures chaque année rouler dessus et je trouve ça inatteignable pour moi. Et rouler dessus, ça me fait tellement plaisir. C'est surtout l'ambiance, le fait d'être ici. Le Mans classique, c'est un joyeux retour dans le passé. Mais c'est surtout l'histoire d'une grande aventure, celle de l'homme avec un grand H et de la voiture. Et on va rester dans l'univers de l'automobile. Mais cette fois-ci, Laure, on va passer à l'électrique. Et sur des images exclusives pour LMTV Sartes, dans l'usine Renault-Dumand. Elle fait partie du paysage menceau depuis plus d'un siècle, vous le savez. Après plusieurs mois de baisse d'activité suite au Covid et à la crise des matériaux, la production est repartie. Sur le site, les ouvriers fabriquent les pièces de châssis de la nouvelle Mégane E-Tech. Une aventure qui démarre et qui amène le groupe à recruter. Anthony Piton. Usine Renault-Dumand, c'est là que sont fabriqués les châssis de la marque au losange. Les chiffres sont impressionnants. 69 hectares, 1700 salariés et une centaine de lignes de production. Le début de la ligne, il y a juste un opérateur. La fin de ligne a été complètement automatisée. Les robots sont complètement autonomes. Il y a juste le conducteur de ligne qui est là pour répondre aux aléas en cas de passe. Cette ligne est dédiée à la nouvelle Renault électrique, la Mégane E-Tech. L'usine produit les disques de frein ainsi que le berceau avant et le train arrière du véhicule. Plus de 3000 pièces chaque semaine qui rejoignent l'usine de Douai où sont assemblées les voitures du groupe. Le berceau, il est là pour assurer la liaison au sol et assurer la sécurité de l'utilisateur freiniel dans un confort optimum. On l'appelle berceau parce que la forme du berceau arrière est différente à ce qu'on connaît d'habitude parce qu'on est sur un modèle électrique. Donc il est là aussi pour avoir un design, pour accueillir une batterie également. Pour concevoir ces pièces, l'usine a dû revoir certains de ses procédés et investir dans une nouvelle technologie de soudure. Aujourd'hui, la production est relancée à plein régime après des mois d'intermittence liés à la pénurie des composants électroniques. Renault appelle ça le plan boost. L'idée, rattraper tout le retard de production. On a un gros plan d'activité qui nous arrive sur le second semestre. On va justement recruter 200 intérimaires dans tous nos métiers de conduite d'installation, ponderie, emboutissage et assemblage pour suivre ce plan de montée en cadence et pouvoir justement satisfaire nos clients freinaux en livrant des véhicules en temps et en heure puisque nos carnets de commandes sont pleins et on se doit d'accompagner et de restituer tous ces véhicules le plus rapidement possible à nos clients. Et pour augmenter sa capacité de production, Renault s'est lancé dans un grand chantier d'optimisation de ses lignes. Un maître mot, gagner du temps pour la fabrication des pièces. Actuellement, c'est trois minutes sur cette ligne BCB arrière. Bientôt, il y aura des évolutions où on va rajouter des steps pour augmenter le capacitaire de la production. Donc on va diminuer le temps de fabrication d'un seul berceau. La feuille de route de Renault-Lemans est tracée grâce à l'électrique au moins jusqu'en 2025. En tout, neuf nouveaux modèles vont être développés par le groupe. On se met sur les neuf projets électriques définis dans le groupe Renault jusqu'en 2025. Donc on a de nouveaux produits qui vont arriver au fur et à mesure du temps, d'ici 2025. Et on sera présent, toutes pièces, les pièces mancelles seront présentes dans toutes les voitures Renault. Le début donc d'une nouvelle aventure électrique pour le plus vieux site de Renault. L'usine annonçait la semaine dernière 66 embauches et l'accueil de 200 intérimaires supplémentaires à partir du mois de juillet. Parlons à présent lors de Le Mans Métropole qui soutient les clubs sportifs. Jeudi en conseil communautaire, les élus ont accordé une subvention d'un million six cent mille euros au Mans FC pour la saison 2022-2023 ainsi qu'une autre subvention d'un million d'euros au MSB côté basket cette fois. L'argument majeur pour cette enveloppe est la participation de ces clubs au rayonnement de la ville et à son économie. Et on va le voir grâce à votre reportage, les hommes du feu sont aussi à l'aise sur l'eau. Depuis 2020, les pompiers de la Sarthe se forment de manière spécifique aux interventions aquatiques car chaque année des accidents de baignade surviennent que ce soit sur les plans d'eau du département mais aussi sur la Sarthe aux abords des barrages. Notamment parfois l'imprudence des baigneurs se solde par des drames. Alors l'exercice que vous allez voir dans ce reportage est plus qu'une simple formalité. Ici la baignade est interdite mais les pompiers doivent quand même pouvoir intervenir. C'est l'objet de cette formation à la navigation de bateaux en situation complexe. C'est une campagne de formation qui a été mise en place en 2020. Suite aux onondations qu'on a pu avoir en 2018, on a pu constater que certains pompiers étaient mis en difficulté et qu'il était nécessaire de leur proposer à la fois des outils, du matériel mais également une méthodologie pour pouvoir intervenir en sécurité. Savoir repêcher un nageur en difficulté et apprendre à piloter le bateau dans les remous ou en eau peu profonde. C'est bon, il est sorti de la donne ? A terme, entre 150 et 180 pompiers, pros et volontaires, seront formés à ce type de manœuvre. On en fait un ! C'est bon ! On a la marche arrière. On pensait que la lutte est mais elle est épuisée. Elle est sortie. Les barrages et moulins ne manquent pas sur la Sarthe. On en dénombre au moins 500 dans le département. Des lieux où il est tentant de se rafraîchir en été mais gare à la chute dans les rochers au risque de se coincer dans les ouvrages d'art ou pire encore. Il y a aussi le phénomène des rappels et ça c'est un vrai problème extrêmement dangereux. En fait l'eau se retrouve émulsionnée et en fait elle est molle et on ne peut plus nager dedans. On se retrouve aspiré dans le barrage sans pouvoir s'en sortir. Donc tous les ans, malgré les préventions et la signalisation qu'il y a aux abords des barrages, tous les ans il y a quand même des noyés dans nos départements. On a aussi beaucoup de jeunes qui s'amusent à sauter des ponts ou des passerelles mais il faut se dire qu'en dessous de ces ponts et des passerelles il y a aussi beaucoup de débris et des roches donc c'est un vrai danger aussi. Et on a beaucoup de points d'eau, je pense à la Gémerie, Arnage par exemple et ce n'est pas la seule commune où ils ont des algues, ils sont envahis d'algues et c'est vraiment des dangers pour les baigneurs. Même pour des personnes très à l'aise en natation, c'est vraiment compliqué d'aller aller là-bas. Donc si on veut rester en sécurité, il faut vraiment se baigner dans les zones protégées et surveiller. Chaque été en Sarthe, environ 30 personnes meurent par noyade en rivière ou plan d'eau alors prudence pour que la baignade reste un plaisir. A présent dans ce journal, des images qui nous arrivent de Parcet-Mêlet, alors c'est pas en Sarthe mais près de Tours. Oui, où cette semaine a été posée officiellement la première pierre d'une future centrale de tri et de transformation des déchets. Un projet mené depuis 2015 par 9 collectivités d'Indre-et-Loire, du Loire-et-Cher et de la Sarthe, montant en global 47 millions d'euros. Dès janvier 2024, le site pourra trier jusqu'à 53 000 tonnes d'emballages et de déchets par an. Et pour les habitants, l'intérêt, c'est que la facture sera la même, que vous soyez dans la métropole de Tours ou à la Ferté-Bernard, par exemple. Les syndicats mixtes sartois qui participent au projet sont si valormes, entre le Loire-et-Cher, le Perche, le territoire vendommois et bien sûr une grande partie de la Sarthe, de Savigny-Lévêque à la Ferté-Bernard-au-Nord, en passant par Saint-Calais ou le Grand-Lucé. Cela concerne 110 000 habitants et puis il faut compter aussi le syndicat mixte du Val-de-Loire qui représente tout de même 36 000 habitants autour du Lude. Bref, ça fait du monde et c'est pour cela qu'on vous en parle. Merci à nos confrères de TV Tours pour les images que vous venez de voir. Pour finir, une nouvelle manière l'or de consommer local. À Sablis-sur-Sarte, le réseau Locavor se développe depuis début juin. L'idée est de faciliter l'accès aux produits locaux grâce à une plateforme en ligne sur Internet et un point de retrait physique en boutique. C'est Léa Turquier qui nous explique comment ça fonctionne. Des produits frais et surtout locaux. Ce vendredi soir, Elodie récupère sa commande passée en ligne sur la plateforme Locavor. L'idée, regrouper des producteurs dans un rayon de 50 km autour de Sablis-sur-Sarte, sur un seul site Internet, constituer son panier et ensuite venir le chercher en magasin. Je travaille sur Sablis et du coup, je me suis dit, je vais faire mon job et puis en rentrant, je récupère mon colis et je retourne chez moi. Donc non, non, moi je trouve ça super bien et ça n'a rien à voir au niveau goût. À l'initiative, Maud, salariée à saveur et découverte bio. Sous un statut d'auto-entrepreneuse, elle gère cette nouvelle antenne Locavor avec un objectif. Mettre en avant des produits de circuit court qu'elle ne peut pas vendre en magasin car non certifié bio. C'est quand même un handicap parce qu'il y a des producteurs locaux qui font des super produits, mais qui font le choix de ne pas être certifiés parce que ça reste un coût et un cahier des charges multiculeux à respecter. Et aujourd'hui, le consommateur est un peu perdu, je pense, parfois dans le bio et dans cette certification-là où on retrouve pas mal de choses. Et aujourd'hui, ce qui est le plus attendu par les consommateurs, c'est d'avoir un produit qui soit local et qui ne vienne pas de l'autre bout de la planète. Côté producteurs, ils sont pour le moment une trentaine à avoir rejoint le réseau. On vend localement déjà depuis 30 ans et donc pouvoir proposer nos produits à une clientèle nouvelle sur le site de Sablé-sur-Sarte est une vraie opportunité pour nous. Et donc ça nous permet d'être présents avec l'ensemble des autres producteurs. Les commandes sur le site Locavor sont ouvertes chaque semaine jusqu'au mercredi soir. Pour récupérer ces achats, rendez-vous à Saveur et Découverte Bio à Sablé-sur-Sarte le vendredi entre 17h et 19h. On prend date. Merci à Léa Turquet pour ce reportage. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo et on se retrouve juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada